Et bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour Next Car Game Breakfast pour vous faire une petite vidéo, je bafouille, je bafouille, je bafouille, et pour vous présenter les nouvelles mises à jour de juin, il y a eu une grosse 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 mise à jour de juin, j'ai testé un petit peu, j'ai fait 2-3 courses, j'ai amélioré ma voiture, donc du coup j'ai pu voir des choses qui ont été rajoutées, et je vais vous faire un tout petit tour, donc des éléments qui ont été rajoutés, et après je vais vous faire une petite course bien sympathique, tranquille, pas ce que j'aurais pu dire après, tranquille, voilà, pour une petite gorgée de mon café, et on va, je vais vous montrer, alors on va rentrer dans le garage, et donc une fois qu'on est dans le garage, donc on a plusieurs éléments qui ont été rajoutés, alors ça a été un petit peu modifié, et ils ont abandonné un truc qu'il y avait dans la mise à jour d'avant, c'est-à-dire que les pièces se cassaient, alors je ne dis pas, peut-être que les pièces continueront à se casser, mais pour l'instant en tout cas ça ne marche pas, du coup je ne le vois pas en fait, on va dire ça plutôt, par contre on a plusieurs éléments, donc là moi je m'étais déjà acheté deux voitures, donc une petite européenne et une américaine, donc un muscle, et pas trop ce qu'on peut dire pour l'européenne, pour la muscle je l'ai déjà améliorée, je suis passé en classe A, j'ai changé le moteur en fait, je suis parti sur un moteur plus puissant, du coup ça m'a fait monter de classe, ce qui est plutôt intéressant c'est que du coup quand on monte de classe, on change aussi les pièces, c'est-à-dire que par exemple sur le premier engine, le small block, je m'étais déjà acheté par exemple le filtre à air, donc un racing air, ou sinon le stock air, mais quand je change, et que je repars sur le big block, donc le V8, qui a un peu plus de chevaux, je change aussi du coup les pièces, vous voyez que, du coup non, parce que j'ai acheté les mêmes pièces, mais j'ai dû racheter certaines pièces, les filtres à air par exemple sont vraiment liés au moteur et pas autre chose, pareil, le radiateur il est lié au moteur, par contre les freins non, les freins non, le race brake c'est lié à la voiture, donc là j'ai pas eu besoin de les racheter, je pense aussi les suspensions, non voilà, là j'avais des soft du coup, alors que sur mon moteur, sur le premier, si je retourne sur les suspensions, bah je les avais même pas achetés, ah non je suis dans l'arbre à cam là, non je n'avais acheté que les soft, on va remettre le moteur, le filtre à air, le gros installé, donc je n'avais pas tous les gros installés, là je n'avais pas acheté, je n'ai pas assez d'argent, pas assez d'argent, mission, donc les bougies je n'ai pas, les sorties d'échappement je n'ai pas, le silencieux je n'ai pas, les soupapes je n'ai pas assez, le piston je n'ai pas assez, donc il faudra que je change tout ça, boîte de vitesse, j'ai déjà installé à 6 rapports, pour plus de reprises, dans l'accélération, je vais installer le stiff lsd, donc là je suis en soft, et en break j'ai déjà les gros, on va pouvoir sûrement customiser par la suite, mais écoutez pour l'instant je ne peux pas, il n'y a rien, donc je pense que pas toutes les voitures longs, en tout cas pour celle-là je n'ai pas, au niveau des paint j'ai plusieurs styles, j'ai plusieurs styles, mais moi mon préféré c'est le noir je crois, ah quoi que j'aime bien le style 7 défoncé, non je vais faire ce style-là, donc voilà, du coup j'ai augmenté bien sa puissance, et là on va avoir donc plusieurs autres choses, on a le multiplayer bien sûr, setting, les mods, j'en ai rien installé, donc voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais partir sur une quick race, une quick race, voilà, et dans les quick race on a plusieurs options encore, donc on a si on veut se faire une course nous-mêmes, sélection de la voiture, sélection de la piste aussi, on peut s'amuser sur des pistes un peu plus, comment dire, démolition, j'ai envie de faire une petite démolition arena, donc y'a pas de tour, on est 24, et le but c'est juste de défoncer tout, donc là le but c'est vraiment de tout défoncer, donc ce qui va se passer c'est que je vais lancer cette course, on va se faire un petit défonçage de tout, et après on ira se faire une petite course, en voyant si j'ai gagné assez d'argent sur la course là, pour pouvoir repartir sur autre chose. Bon, on est parti, je vais commencer à rouler tout doucement, le but étant de pas tout de suite dans l'immédiat me faire défoncer, alors par exemple faut pas rester dans ce genre de problème, c'est le meilleur moyen de tout perdre dès le début, alors le jeu est pas encore méga, méga fluide, vous voyez que je dépasse rarement les 40 images, alors que pourtant j'ai un PC assez puissant, ce qui se passe c'est sur le nombre de, comment ça s'appelle, de particules qui volent dans tous les sens, on a déjà des voitures qui sont défoncées, voilà, voilà, je suis qu'à 20 images secondes, alors après je suis en high, et j'ai un PC, j'ai qu'une 770 en carte graphique, qui date un peu, donc c'est peut-être dû à ça, alors s'il faut vous verrez pas cette séquence là, parce que si jamais elle est tout aussi dégueulasse que ce que j'ai l'impression de voir sur le prévisualisation, et bim, défoncer, et c'est moi qui ai le meilleur score, c'est moi qui ai le meilleur score, moi j'ai reçu 3400, bon, on se retrouve, j'ai retesté une toute petite début de course, et les problèmes de lag que j'avais tout à l'heure sur la vidéo ont été réglés quand j'ai baissé en fait la qualité de la vidéo, donc vous, vous avez eu qu'une toute petite partie, je vais la couper au max, pour que vous compreniez un petit peu ce que fait le jeu, mais après faut vous imaginer que j'en ai enlevé beaucoup, c'était pas très joli pour vous, par contre j'ai baissé la qualité, je sens que ça gêne vraiment le visuel de ce que vous allez pouvoir voir, mais pour que ça soit, comment dire, correcte pour vous, je vais me choisir une course que je connais pas, tiens, du tarmac, on va se mettre en main circuit, je les connais pas, donc on va le découvrir ensemble, je me suis mis donc select cars, options, start race, et on va rentrer direct, on va voir un petit peu ce que ça donne, ça peut être sympa, j'ai essayé aussi de régler un tout petit peu le volume, histoire que vous entendiez un petit peu le bruit du jeu, parce que je trouve que, en général, ils ont fait un effort sur les sons des véhicules, et tous les véhicules ont vraiment des sons différents, et donc je pense que ça peut être intéressant de les écouter, en course le jeu lag beaucoup moins, donc normalement ça devrait être bon, bon, alors je pars dernier, ce qui est pas une bonne nouvelle, parce que qui dit dernier dit que, voilà, ça va se fricoter un petit peu entre les voitures, et que, eux ils en ont quand même complètement rien à battre qu'on soit devant, oh putain ! Alors à la fois j'ai fait une course, je suis parti premier, et en étant, ah, ah bah d'accord, ma voiture même pas premier tour, deux tirs cassés, la dernière fois je suis parti premier, je suis resté premier toute la course, et c'était plutôt simple, là maintenant, j'ai pris cher, j'ai pris vraiment cher, être dans le peloton c'est pas cool, vous avez vu la voiture qui est partie largement en tonneau, et qui en a fait je sais pas combien par l'avant, alors la voiture, plus elle aura de dégâts, plus elle va avoir du mal à rouler comme il se doit, et donc elle va être difficile à piloter, mais franchement, franchement là-dessus c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu tester, en fait, je trouve que la qualité des dégâts est vraiment super bien fait, je la trouve pas trop réaliste, mais à l'inverse je la trouve pas trop arcade, ils ont su un peu la façon des jeux Codemasters se positionner entre le réaliste et l'arcade, et donner des choses très intéressantes, même si Codemasters rend ses jeux de plus en plus arcade pour plaire à un plus grand public, ils laissent l'option de garder le jeu réaliste, et ça je suis plutôt assez fan de ce genre de choix, et là dans ce jeu c'est ce que j'aime beaucoup, même si ça me décent un peu de voir qu'ils ont retiré l'usure des pièces, j'espère que quand on sera en mode carrière, c'est des choses qui reviendront, ça sera des choses qui reviendront et donc du coup qui rajouteront au réalisme de ce que ce genre de jeu peut porter. Cette roue ne tient, on sait pas pourquoi, elle est pas censée tenir, vu qu'elle est plus reliée au moteur, voilà, j'annonçais un peu trop arcade, et ils m'ont fait mentir, enfin, j'annonçais qu'il était pas trop arcade et ni trop réaliste, mais là ils m'ont fait mentir, tenez que la roue avant droite n'est même plus reliée à la voiture. Bon c'est pas grave, si j'arrive quand même à finir quatrième, ça peut être une bonne chose, vu l'état de ma voiture, c'est bon, putain, je l'ai défoncé désossé, c'est même pas défoncé à ce point là, c'est vraiment, merde, 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 ça va, c'est ouais, mon moteur est largement touché, vous le entendez, il galère à passer les vitesses. Et ça se cherche derrière, devant ils sont en train aussi de se chercher, ça serait bien qu'il y ait, merde, oh non, bon, normalement je suis censé avoir perdu là, vu que j'étais sur le dos, il est un peu trop freiné lui, ta voiture est propre, merde, je préfère freiner plus tard, dégage toi, je suis un enculé, quand je joue contre l'ordinateur je suis vraiment un enculé, j'en ai rien à foutre, l'important c'est la victoire, merde, une voiture cassée en plein milieu, alors quand on voit l'état de ma voiture, je risque de finir comme ça, je risque de pas finir la course, oh putain, non, non, mais rentré dedans, oh non, je crois pas, j'aurais pu passer en plus, j'avais les deux voitures devant moi qui étaient bloqués, ben voilà, donc du coup ça vous a montré une bonne course, comment c'est censé se passer, je vais améliorer un tout petit peu ma voiture avant qu'on se laisse, dans le garage, assembly, donc là j'ai rien d'autre pour l'instant, filtre j'ai déjà mis le meilleur, cooling j'ai déjà mis le meilleur, intake, racing intake, main floyd, c'est quoi ça ? J'ai l'impression que c'est la distribution, donc on améliore, voilà, fuel system, on remet la carburation, du racing carburation, attention, en initiant, donc l'allumage, on se met le max, en sortie d'échappement, pareil, on se met le max, et on a dépensé toute notre thune, donc là on a une performance point de 303, classe A, on est resté en classe A, top speed 273 km heure, le 0100 en 5,5 secondes 7, power 427, je pense que ça veut dire chevaux, pour un poids d'une tonne 4, 6 vitesses, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos là-dessus, ou que je fasse comme j'ai fait ces derniers temps, c'est-à-dire une petite vidéo de temps en temps pour vous montrer l'évolution, si jamais des gens qui passent par là ont le jeu, n'hésitez pas à me laisser votre pseudo dans les commentaires, ou à passer sur Discord, pour qu'on voie ensemble peut-être à se faire une course ou deux, voir un peu, ça peut être sympa en tout cas, et puis comme d'hab, je vous souhaite un bon tout, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et ciao tout le monde !